Hey Kiki, j'ai trouvé un nain avec Philippe, non c'est juste la carreau de Philippe, en dessous c'est le X-Max Mikachu, et là on a le sumo. Oh ça tient, c'était pour tester la cage, on va se mettre là où on fera moins un accident, après les oreilles sur le toit ça fait un peu bizarre, les roulettes de Mickey là, je vais les couper je pense, mais je veux d'abord tester voir ce qu'il se passe, parce que son plan c'est que quand tu es à l'envers et que tu roules tu peux freiner et retomber sur les roues, mais ça n'a pas marché avant. Ouais ou faut une bonne vitesse je sais pas, ça a bien poussé hein, ça a bien poussé. Mikachu retrouve son X-Max. C'est fou de se dire qu'ils ont le même poids quoi. Il a 9 kg, il a peut-être 10,5 kg quoi. C'est débile hein. Ben c'est vrai qu'il ralentit pas dans l'herbe du coup. Ça faut lui laisser. Il a fait un autre truc bizarre, c'est la cage en dessous. Derrière tu vois, il a fait les mêmes crochets que devant. Ah ouais, du coup ça sur le tour. Du coup il a toujours la mère de cul. Moi je le couperais hein, mais je voulais une fois laisser, parce que quand tu atterrives tu sais ça, sur ça en fait. Ouais ça absorbe un peu. On va voir hein. On a déjà pensé ça de plein de choses. Ouais ça va absorber, crac ! J'ai trouvé à quoi ça sert. Je viens de faire un tonneau avant. Du coup il en fait 3, puis il est reparti sur les roues. Après c'est délicat comme il est léger du nez hein. Ah, quelque chose est parti. Je sais pas si c'est à moi hein. Et il est juste clipsé, mais oui. Il a pas mis de vis dans le truc. Ah ouais c'est ouvert, ça ventile. Je vais le mettre dans le slip, comme ça il tombe pas. C'est vrai que c'est le seul morceau qui a pas vissé de la cage. Ah ouais par contre, c'est sûr comme il est léger du nez. Il est flippé, il est vraiment très pépère hein. Je suis très pépère. le premier run que j'ai fait il a duré 3 minutes parce qu'il y a des pièces en plastique qui tiennent les bras supérieurs mais j'avais dit ça ça craint j'ai fait vraiment le montage kit on a fait trois minutes là bas sur la bosse j'ai fait un petit truc latéral craque j'ai refait un allumé j'avais de l'allumé trop temps du coup les filetages sont sortis à l'ado 2 et moins du coup je me suis dit j'attends qu'il me l'envoie parce qu'il m'a dit il me les fait en 70 75 après on a attendu un mois quoi le temps qu'ils soient prêtes le temps qu'ils soient expédiés la vache quand tu vois mais quand il tape ça c'était du migaz avec son étagement de fou normalement il a fait une couronne plus grande un peu maintenant si tout va bien si on pourra descendre le pignon moteur par contre c'est vrai que l'avantage tu vois l'air beau hauteur avec 9 kg le moteur il a tout fait autrement que les autres c'est super space moteur il est en bas dedans au milieu il a fait un mélange entre scène et hpi tu vois justement c'est space après tu vois tu roules la gaudou et de la noix derrière comme il est exposé mais je pense qu'il avait tu vois il a prévu le ski plus long sur plastique et ça c'est l'option à lui ok qui m'a livré avec mais elle est plus courte que la plastique du coup il ya une petite ouverture après tu veux toujours fabriquer un petit cas ouais ouais du truc perforé ouais alors même en juste en plexi comme ça là et tous les petits écrous sur la cage c'est des écrous non il stop soit tu t'amuses à mettre la loctite partout mais il faut déjà une réunie pour monter la carrosserie un truc de foot et par plan puis à l'huile a pensé ça pas comme tu as l'habitude que le temps de trouver le système j'ai regardé l'ombre tu vois la blonde elle vous est resté avec nous son mec il était pas trop d'accord après tu dis quand même tu vois 9 kg dans le petit machin les bras sont quand même bon ils sont costauds en bas tu vois mais c'est pas non plus des bras de x max et les supérieurs non plus tu vois regarde tu vois c'est quand même un peu plus petit au niveau matos tu vois après oui après il a mis du gros matos mais en fait tu le roules pour ça parce qu'il est beau mais tu vas pas quand un coup on peut pas encore ah ouais ça marche quand tu tombes en avant un tombe sur les roues direct avec la roulade moins de petits coups sur la roulette en haut c'est bon bon après il a prévu des options fait achète le châssis et après tu achètes l'impact cage tu achètes l'arceau que tu veux parce qu'il ya deux trois arceaux différents du coup on lui a dit prévoir avec une carreau de plus du coup il a fait une carreau des attaches de carreaux et des pare-chocs c'est un genre serpent axe qui plaît d'accord parce que tu vois là 9 kg si je peux en enlever deux je suis content oh j'ai merdé c'est plastique ou c'est la vis non c'est la vis ça ça a plié et la vis elle est sortie net ouais mais comme il est âgé tellement on t'a vu à la vitesse où ils tournent en l'air voilà c'est pas ça j'ai pas envie d'exploser les pneus non plus parce que là tu avais juste envie d'en faire si c'est vrai que j'ai pas pensé les pièces métalliques dans l'arceau c'est clair que elles aiment pas peut-être les remplacer par des gens pvc tu as vu elle retombe chaque fois sur les roues regarde c'est vrai que c'est pratique oh mais c'est Jean-Louis Mickey on dirait que c'est le radar comme c'est fou comme ça a poussé en 15 jours je m'y attendais pas tu vois après il est court aussi on a fait un châssis long je vais demander si on pouvait faire un châssis un peu plus long il sera plus de place pour le moteur il doit avoir la température aussi le parabris a cassé aussi ahah 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 il n'a pas su mais oh putain ahah eh mais propre c'est ça que j'ai vu que j'ai vu regarde les deux côtés pareil regarde le bel arrondi ouais peut-être au niveau de là c'est vraiment juste la menthe c'est auto-ventilé moteur ouais il chauffe un peu là-dessous mais ça va on va rue j'ai créé un son custom batterie ça va bien ah le truc aussi regarde on a cassé un petit truc en bas qui dérange le deuxième aussi là bas regarde à l'arrière on va pas vivre longtemps la cage mais tu qu'à renforcer j'avais déjà tu sais j'avais une bleue dessus chez elsa c'est celle du sl1 comme il est court je trouvais ça trop lourd au départ après j'avais envie de le faire un peu et m'envoyer une vidéo mais un peu la résolution pas top de la vidéo et alors c'était chaud pour le faire montager en tout cas comment il a prévu son truc il marche mieux sans parler heureusement que les roulettes elles sont bleues c'est un peu derrière parce qu'il y a des fêtes c'est pas le cas que c'est le cul et quelle c'est la tête ouais c'est vrai ouais c'est vrai t'en vas pas en mettre plein gaz t'as vu tout ce qui part devant je crois que j'ai mis la demi en centre je sais pas si je crois pas que j'ai mis la main c'est trop de patate à boire après il faudra essayer avec ce moteur et cet étagement en 6h c'est toi que les 2 kg de moins parce que je pensais comme dit l'impact cage et la carre et le l'arceau je vais t'ouvrir quoique j'ai assez de machine je peux le laisser comme il est je crois que la roulette sur le toit ne va pas tenir longtemps débranché 5 tubes le tonneau avant ça marche par contre il va être à l'aise en forêt aussi c'est bon quand même pas débranché c'est le câble qui a tapé dessus j'ai fait des montants J'ai vu ça. Il n'a peut-être pas prévu des impacts pareils. Lui il a vu ça dans les p'tits hakskét park en ville. Parce que lui il habite d'une grosse ville. Ah mais ça ira mieux quand même avec les rouplettes. Après la même carreau en alexand, ça va aussi. Où on a un cas, ça va juste à la même forme mais sans tous les arceaux inutiles. Vélo. Bonjour. T'as raté. Mon pneu est parti là-bas. Non. Oh merde. Bon, ça répond à la question, est-ce que les pneus explosent ? Oui. Mais on a un étagement vraiment trop gros en vitesse avec ça, c'est pas possible. Oui, c'est mon arrière... Oh merde. Non, je sais pas, c'est ma vie. L'ancien coche, le bas, il est à la boulelle. Bah ouais ouais. Ça va la ramener ou quoi ? Oui. Oui. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. on a mis les roues du mtx sur le kaka pit enfin sur ce qui reste du kaka pit avantage comme il fait 9 kg dans l'herbe tu vois et adhéré lui ralenti pas dans l'herbe 9 kg le bébé là non tant 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 temps j'ai regardé la touffe mais tu vois c'est quand il a allumé faut te dire qu'il a allumé on a perdu un bout toujours pas ouais tu peux le laisser va il y en a encore plus chaque fois qu'on passe dans l'herbe il emmène tout merci là ça s'est enroulé puissamment tu peux prendre la poignée et tirer au milieu sur le toit ou derrière il est lourd oh my god ah l'envers ça commence c'est le massacre ça a mal fini cette affaire incendie mamba monster comme ça moi la cage alors un style un peu fondu comme ça tu te souviens du rr5 on dirait qu'il y a une queue ouais oh my god la pure ah lui racle devant je m'attendais pas à ce que les pneus caca pitipette comme ça tu peux t'arrêter à faire le truc dans le tunnel dans la ronde ouais ouais pour faire aussi la ville c'est une ravine c'est très bien oh my god c'est une chèvre c'est une chèvre c'est encore grouqué la vache bon il faudra de l'huile puissée au centre ça c'est sûr on va bientôt perdre les vitres latérales tu vas voir on va bientôt perdre les vitres latérales tu vas voir il faut que j'enlève 2 kg il faut pas que je fasse trop de sauvages c'est les gens qui ont pété ça il faut que je les récupère sur le révo encore t'as vu j'ai fait étonnant il était bien parti pour faire un frontfit je pense qu'après en l'air il savait plus quoi faire il s'y attendait pas de partir ah les pneus avant t'as vu il prend je vais faire un frontfit pas trop haut c'est trop près du sol ah bah il y a un coupure c'est bon on a fini la batterie tout ça pour ça il faut parce que la batterie il respire c'est trop